Ciao a tutti, ciao ragazzi ! Le 25 avril en Italie, c'est la festa della liberazione et il y a des commémorations à l'altare della patria à Rome où il y a la flamme du soldat inconnu, la Fiamma Eterna del Militegnotto. Moi, je suis une fille curieuse, je me suis toujours demandé qui c'était ce soldat inconnu, comment on l'avait sélectionné, quelle est son histoire. Allez, c'est parti, c'est tout de suite ! Bienvenuti sul mio canale e benvenuti o bentornati su Novo Respiro. Bienvenue à tous sur Novo Respiro, une petite chaîne qui parle d'Italie. L'Italie, c'est une passion pour moi. Et chaque vendredi, je partage avec vous de la culture italienne, mais aussi mes bons plans, mes coups de cœur. Je vous remercie de mettre plein de petits pouces pour m'encourager, de me laisser des commentaires, de partager avec vos amis. Et moi, je vous fais des gros bisous ! Le monument le plus controversé de Rome est sans aucun doute l'Altare della Patria, l'hôtel de la patrie, que l'on appelle aussi il Vittoriano, qui se trouve Piazza Venezia. Vous savez, le Vittoriano, c'est un monument que vous connaissez, emblématique de Rome. C'est cette espèce de grand monument en marbre blanc qui fait penser soit à une machine à écrire, soit à un gros gâteau de mariage en meringue. Les Français, les étrangers, les touristes adorent ce monument. Les Italiens, généralement, l'aiment pas du tout. L'idée d'honorer un soldat inconnu qui représenterait tous les hommes morts au champ d'honneur revient au colonel Giulio Duet. Et c'est en 1921 que le Parlement approuve à l'unanimité, per una volta, une loi qui prévoit d'ensevelir, ouvrez les guillemets, la dépou d'un soldat inconnu, fermez les guillemets. La Grande Guerre, la Première Guerre mondiale, est finie depuis des années. On décide donc de créer une commission mixte avec des officiers, des sous-officiers et de simples soldats. Cette commission commence à visiter les cimetières militaires, on commence à exhumer des corps, on met de côté les corps qui sont identifiables, soit avec des plaques d'identité, soit par des écussons de régiment. Et la commission valide finalement les dépouilles de 11 soldats qui proviennent de différentes localités d'Italie, en essayant d'inclure les lieux du front italien où les différents corps d'armée ont combattu, que ce soit sur terre ou sur mer. On réunit 11 corps dans 11 cercles identiques, ils sont placés dans la Basilica di Aquileia, dans la province d'Oudiné, ça se trouve dans le Friuli Venezia Giulia, le Friuli Venezia Giuliani. Et le 28 octobre 1921 à 11h, en présence des représentants des institutions, des anciens combattants, des invalides de guerre, des veuves de guerre, le soldat inconnu, le cercueil du soldat inconnu, est désigné. C'est une femme de Trieste, Maria Bergamas, mère d'un porté disparu, qui choisit le cercueil, qui sera transporté à Rome. Ce convoi est conduit par des employés de chemin de fer qui ont eu la medaglia d'oro al valore militare, la médaille militaire. Le convoi est composé de 16 wagons qui, peu à peu, se remplissent de couronnes et de fleurs. Sur celui qui transporte le soldat inconnu, on peut lire ses vers de Dante, son ombre retourne à l'ombre d'où il vient. Et les dates, 1915-1918. Ce train va traverser l'Italie entre deux haies ininterrompues de spectateurs. La plupart sont à genoux, les larmes aux yeux, les femmes sont au premier rang et c'est l'une des commémorations collectives les plus sincères que l'Italie ait connue dans son histoire. Le matin du 4 novembre, il y a des obsèques solennels et le cercueil est inhumé au Vittoriano. Le royaume d'Italie, 1861-1946, avait fait de la Basilica Santa Maria degli Angeli et dei Martiri, en français la Basilica Santa Maria degli Angeli et dei Martiri, son église officielle. Et sur le fronton, il y a cette inscription «Ignotto il nome, folgore il suo spirito, dovunque l'Italia, con voce di pianto e d'orgoglio, dicono inummeri madri e mio figlio ». Avec l'avènement de la République en 1946, le soldat inconnu est devenu apolitique et c'est un symbole de l'unité et de l'identité nationale italienne. Le 4 novembre est alors déclaré fête nationale en Italie et le restaurage jusqu'en 1977. Le président de la République rend hommage au Militeignotto trois fois par an. Le 25 avril pour la Festa della Liberazione, le 2 juin pour la Festa della Repubblica, pour la Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, pour la fête de l'unité nationale et des forces armées. Le 4 novembre, commémorer ceux qui ont permis de libérer les pays, c'est quelque chose de très important qui ne doit pas se perdre. Nous sommes aussi là parce qu'ils ont été à la hauteur dans une période historique où ce n'était pas simple. Donc voilà, on a tous des parents qui ont participé aux guerres et c'est aussi une façon de leur rendre hommage. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à vendredi pour un nouveau respiro. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501